bonjour les amis c'est junior c'est dr droid aujourd'hui on va apprendre comment supprimer un fichier qui est sur son serveur à partir de cmd cmd stand for command prompt ou évite de command en français on va utiliser cmd on va utiliser les évites de command pour supprimer notre fichier sur notre serveur ok la première chose à faire c'est d'ouvrir une vie de commande cmd aller sur windows la touche une deux étapes et cmd ok une fois que ça c'est vous tapez ftp et plus le site web ok et en ce qui me concerne c'est musicality contexte et vous ajoutez le username les jeunes et puis le password puis ça va te lister tout est document ok sur ton serveur ok moi j'utilise le serveur je vais pas dire le nom mais j'utilise un serveur ok tout ça ce sont les fichiers on va essayer de 10 lettres qu'un fichier particulièrement qui s'appuie try pour php voilà on l'a effacé ok on regarde encore si c'est effacé on ne voit plus ok bon c'est comme ça c'est comme ça qu'on peut qu'on se connecte avec eux avec sur son serveur avec cmd cmd c'est très c'est très puissant ok c'est très puissant tout ce que vous pouvez faire un graphique vous pouvez le faire en ligne de commande aussi bon je vous invite à à regarder mon article sur mon site web qui va plus vous expliquer en détail comment utiliser cmd et on aura aussi le tutoriel en format texte vous l'avez vu en format vidéo on va le partager aussi en format texte abonnez-vous à la chaîne suivez moi sur young age production sur youtube et doctodroid sur facebook ok pour ceux qui n'ont pas bien compris voilà un petit résumé sur votre laptop ou votre desktop vous allez dans la touche windows ou tapez cmd comme votre propre invite de commande si c'est en français ok vous tapez vous cliquez sur la touche windows ou tapez invite de commande ou cmd ou commande pour vous cliquez dessus ok ok cmd une fois ouvert vous tapez ftp stand for fight une fois pour le corps c'est un protocole de transfert de fichiers puis l'adresse ip du serveur ok ou le nom du serveur ok le nom du domaine et pour pour le mieux ce qui me fonctionne c'est musica et si pointe est bon je tape ftp musica et si pointe et je fais une coeur ok et pour se connecter sur un cerveau on a besoin de trois éléments du username du password et puis de de l'eau c'est quand je parle du nom ok on a déjà mis le nom le nom du domaine on a besoin du username et puis après on mettra le password le cerveau nous nous demande le username on va le mettre on va le mettre maintenant et puis ce sera le password ici on va mettre le password ok on a mis notre nom de domaine notre username et maintenant là on va taper le password ne s'affiche pas c'est que c'est pour les gens de sécurité le password ne s'affiche pas après qu'on est successfully successfully qu'on est qu'on est logé sur le sur le serveur on va besoin savoir on va besoin savoir quels sont les fichiers qui sont sur le serveur et pour ça on va utiliser une commande très simple qui s'appelle dire ok si vous connaissez linux les amours d'une et vous connaissez dire ok dire ça permet de lister toutes les tous les fichiers qui sont dans un répertoire qui sont sur le serveur ou dans un père parquet ça te laisse tous les fichiers qui sont sur ton serveur tous les fichiers tous les folders tout ça bon après comme démonstration va faire on va et on va effacer le fichier qui est sur notre serveur ok n'oubliez pas pour lister les fichiers sur le serveur dans le repère 3 ont fait dire ok maintenant on va supprimer le fichier qui s'appelle try pour le supprimer try.php on écrit delete suivi du nom de fichier et de son extension ok on écrit delete le nom du fichier c'est try son extension c'est php ok automatiquement fait une cure le fichier là ça nous demande et notre avis va être supprimé va supprimer et là on peut voir en dessous que le fichier et a été très bien supprimé a vraiment été supprimé ok bon c'était ce tout aujourd'hui aujourd'hui on a appris comment se connecter sur un serveur distance je suis avec qui est online avec ses cmd qui est une évite de commande qui permet de faire pratiquement tout ce qu'on fait sur mode graphique on peut le faire sur sur les vides de commande ok mode console ok j'espère que vous avez appris beaucoup vous avez beaucoup appris aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo n'oubliez pas de vous abonner d'autres vidéos sur facebook dr droid